Alors aujourd'hui on va faire une carte impossible donc la carte impossible ça donne ceci donc pour ceci il vous faudra un morceau de karstok donc là je l'avais fait un surfond blanc de 15 cm par 10 cm ensuite il vous faudra deux morceaux de papiers dans une autre couleur donc je vais le faire en rose qui fait 7 cm par 9,5 cm j'en fais deux comme ça . Donc 7, 9,5 par 7. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai fait 4,5 ici, voilà. Je m'en ai aussi pour être bien... Voilà. Et je fais mon prêt. Là, voilà, la moitié. Ensuite, j'ai la moitié ici. Il est 5 cm. Alors ici, je mets 4,5. Donc, à partir de mon bord, je mets 4,5 ici et 4,5 ici. Et je trace mon prêt. Voilà. Et donc, ensuite, ici, je gomme. Cette partie-là n'est pas enlevée, surtout. Il n'est pas affectée, pardon. Et donc, c'est cette partie-là qu'on découpe. Voilà. Une fois que vous avez fait celui-là, vous en faites deux comme ça. Donc, vous faites le premier, vous prenez le premier, vous le décalquez sur, vous coupez. Vous le décalquez sur un autre papier. Et dans celui que vous avez décalqué, vous allez enlever 3 mm partout. Donc, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, comme ça, tout le long. Voilà. Après, c'est pour vous donner une idée. Tout partout, partout. Ici aussi. Et ici aussi. Et ici, ici. Voilà. Et ça, vous le faites et c'est là, vous coupez à partir de ça, ici, que vous avez fait. C'est celui-là. Vous le découpez et ça vous fera le gavari. Donc, moi, je l'ai déjà préparé et j'ai commencé à le couper. Donc, je le coupe. Comme ça, j'ai mes deux gavaris. Alors, ici, je vais marquer le grand et le petit. Donc, une fois qu'on a notre gavari, eh bien, le grand, on le met sur le papier rose. On le met sur le papier rose. Et on vient juste marquer, voilà, le papier. On le met sur le papier. On le met sur le papier. Ok. C'est parti. C'est ici. Voilà. Donc mes deux cartonettes, alors, ça fait. Donc la rose, c'est 6,5 par 9. Je récapitule. Il vous faudra un papier. De 15 par 10. Moi, j'ai pris un tombé. Ensuite, il vous faudra deux papiers roses. De... Pas deux papiers roses. Deux papiers de 7 par 9,5. Deux comme ça. Ensuite, il vous faudra deux papiers avec un motif. Il fera 6,5 par 9. Voilà. Alors, dans votre carré, par attention, il y a une chose qu'il faut faire très, très attention. Dans votre rectangle, avec votre motif grand, peut-être. Si vous avez un côté comme moi qui est un peu structuré, je mets mon modèle comme ça. Je pose sur ma carte pour faire mes coupes. Ensuite, celui-ci. Eh bien, je tourne mon modèle. Toujours sur le paquet structuré. Je le mets, je le mets, je fais ma découpe. Voilà. Pour avoir mon papier structuré. Pour le modèle... Vous voyez, là, je me suis trompée. Pour le modèle qui va ici. Donc, là, dans la découpe, je mets mon papier comme ceci. Et je prends mon petit. Je prends mon grand rectangle, là, comme ça. Je prends mon rectangle. Donc, je mets mon papier dans le bon sens. Je prends mon petit. Et là, je me suis trompée. Je prends mon petit. Je mets mon petit. Je mets mon petit. Je mets mon petit. Voilà. Et là, j'ai mon modèle. La bonne dimension. Je mets ce trait. Voilà. Donc, celui-ci, il va me laisser. Et celui-ci, il est ici. Voilà. Je trouve tout le reste parce qu'après, j'aurai le... Le tout. Bon. Allez, je découpe. Bon, je n'ai pas fait mon plan, mais je vais en faire comme ça. Alors, ici, on va prendre la moitié. C'est ce qui va nous permettre de faire notre carton. Donc, d'abord, la moitié, ici. On va l'ouvrir. Donc, en sachant quelques aiguisses, on va mettre 5. Et ici. Et on va faire le prêt. Donc, c'est ça, on va faire le petit. On va faire le petit. 5 et 5. Ensuite, ici, on va prendre la moitié, pareil. Donc, en sachant qu'on a 15, ça fait 7,5. Et je tire le prêt. C'est vrai que sur des papiers blancs, c'est beaucoup plus facile, on voit plus les prêts, mais je vais l'enfermer là, donc ça peut donner 2 carrés et 2 rangs. Et dans ce grand rectangle, ici, voilà, je veux un rectangle qui a fait ça. Donc, on est là, comme ceci, à peu près. On va prendre le prêt ici. Et là, ici, voilà, je veux faire un prêt. Et je viens, je viens, je viens, je viens, refais un deuxième prêt. On est ici, un petit dégoût. Voilà. Et je donne le premier. Voilà. Et ça, ce sera à peu près. Et de l'autre côté, un peu, je ne me trompe pas encore. Celui-là, vient comme ça. Et de l'autre côté, ça vient comme ceci. Donc, là, pareil, je me trompe. Et de l'autre côté, c'est pareil, je laisse un dégoût par contre à l'extérieur. Je trouve ça. Donc, je vais contrôler, c'est bon, voilà, vous savez, c'est pas bon, donc, ensuite, on prend le masqueur, vous nous tenderez une rage comme vous l'avez, et vous allez venir, juste le premier trait ici, au second ici, faire une pliure. De ce frêle-là à ce frêle. Voilà, j'ai fini. Maintenant, on va faire la découpe. La découpe, tout ceci. Voilà, on va faire l'écrit. Et maintenant, on fait la petite mesure. La châte de l'œil. Alors. On va faire la salle. La châte de l'œil. La châte de l'œil. Et là, on va le voir, là, comme ça. Là, non. Alors, je vais réagir, j'ai déjà réagi. Je vais la méditer. Il fait 8 et demi. Donc, je vais faire 8 et demi. Et celui-ci, il faut enlever ça un petit peu, donc on va le mettre à cette zone. Voilà, et après, on met un papier blanc, on va mettre un petit peu, donc on a su j'ai besoin d'être un petit peu, donc on va mettre un petit peu, donc on va mettre un petit peu on va mettre un petit peu, donc maintenant, nous allons coller. Voilà, donc j'ai collé mon morceau ici, je vais ensuite coller celui-ci, celui-ci, alors avant, il faut faire une bande ici pour tenir la carte, donc on va la faire dans du papier vert, donc voilà, on va faire une bande de 2 cm, voilà, et on va la faire jusqu'à peu près, donc elle fait, je vais le laisser dessus, 12,5 à 2 cm, on va mettre ceci, un peu rose aussi, ça va faire, ou le 12 par 1,5, du coup. Bon, alors là, je vais vous expliquer de suite comment je l'ai fait, parce que j'avais j'ai oublié de relancer la vidéo, comme d'hab, j'ai oublié de relancer la vidéo, comme d'hab, j'ai oublié les mesures de suite. Alors, au premier, j'ai fait une bande, elle était 2 cm, ensuite, j'ai coupé en biseau, et ensuite, j'ai pris à peu près une mesure comme ceci, vous voyez, une fois que c'était coupé en biseau, j'ai mis, il y a 12 cm et demi, celui-là, vous faites, 2 cm, celui-là, c'est, alors voilà, 2 cm par 12,5, le vert, le rose, c'est 1 cm et demi par 12,5. Et ici, après, ben, un petit, de 1 cm, vous mettez 11,5, si vous avez un peu trop, vous pouvez entrer à la queue, voilà. Donc voilà ma petite carte, terminée, avec ces petites aires, sur la cuillère ici, sur les petites ici, et voilà, donc ma carte, et quand vous l'envoyez, vous l'envoyez comme ça, après, ça va aller plus vraiment encore, bien évidemment, parce que j'ai fait un rebord, mais voilà ma petite carte. C'est l'autre ici, donc peut-être un petit peu plus, un petit peu plus simple, qui bordait, avec des fleurs, des perles, et puis des poucles à l'eau, et puis des poucles à l'eau aussi, et puis celle-ci, qui est, voilà, plus pour l'abonnement visuel. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu, peut-être que ça vous plaira, et je vous fais des gros bisous, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada